Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tel que promis, on parle de 10 astuces pour motiver les enfants à continuer à faire l'école à la maison. Dans les travaux fournis par l'école, dans les choses que l'on déviche également sur Internet pour compléter si besoin est. Et puis, je dois vous dire que comme enseignante, j'ai enseigné au primaire et au secondaire, l'expérience de l'école à la maison, c'est totalement différent d'enseigner aux enfants des os versus ses propres enfants. Puis, vous allez comprendre pourquoi. Les suggestions qu'on va vous donner ont été élaborées également avec ma collaboratrice enseignante Marie-Ève Scheng qui enseigne au troisième cycle du primaire. Alors, on commence tout de suite. Le premier truc qu'on peut se donner, ça paraît une évidence, mais c'est d'établir un horaire très clair avec nos enfants, avec notre enfant. Moi, je fais un tableau, j'ai un petit tableau que j'ai utilisé où j'ai l'horaire de la journée et il y a une période très précise qui est consacrée aux travaux. On parle d'une heure à deux heures par jour, dépendamment de ce que vous recevez comme travaux. C'est sûr que les enfants feront à peu près quatre heures de travaux par jour dans une classe, mais comme je vous l'ai dit précédemment, le rythme de la maison, c'est pas la même chose. Puis, je pense qu'entre une, une et demie, deux heures avec ce qu'on vous envoie, ça va être amplement suffisant si vous faites cette période-là par jour pour faire tout ce qu'il y a à faire. Également, ce sera peut-être une bonne idée que l'enfant ait sa petite feuille à lui par jour, d'avoir ses tâches spécifiques pour la journée. Quels travaux j'ai à faire aujourd'hui? Puis, on va parler des travaux qu'il peut faire plus en autonomie versus les travaux qu'il peut faire avec nous comme parents. Le deuxième petit truc, bien, c'est de rendre finalement la maison comme un lieu où il y a un petit peu plus de flexibilité. Là, il fait très beau dehors, pourquoi ne pas en profiter pour aller travailler sur la table à l'extérieur? Ce n'est pas bien, bien grave qu'on se permette ce genre de petit spéciaux-là, parce que comme on l'a mentionné, on n'est pas à l'école, on est à l'école à la maison. Alors, c'est normal que ce soit différent, puis je vous dirais qu'il y a pas mal d'enseignantes qui rêvent de faire l'école à l'extérieur, puis qui n'ont pas nécessairement la possibilité de le faire à la fin de l'année. Le troisième truc qu'on peut se donner, ce serait de varier les tâches. Évidemment, lorsqu'on fait l'horaire de la journée avec l'enfant, si on l'implique, on pourrait se dire, bon, on commence par les mathématiques, peut-être commencer par ce qui est le plus difficile ou la matière pour laquelle l'enfant a le moins d'intérêt. On commence par ce qui est le plus costaud, puis ensuite, on varie, on met peut-être la lecture, un exposé oral à pratiquer, un exercice de français. Bon, l'important, c'est de savoir que l'enfant se concentre en moyenne 30 minutes à la fois. Alors, c'est de prévoir ça, justement, dans l'horaire des tâches à faire. Un autre truc qu'on peut se donner, c'est de ne pas se sentir coupable d'utiliser, finalement, les ressources sur Internet. Parce que, souvent, l'enseignante va nous fournir des sites pour consolider. C'est quelque chose que l'enfant peut faire, peut-être, en après-midi, lorsque vous, vous travaillez, pour consolider certaines notions apprises, pour revoir des choses. Et même, ça peut être un exercice point qui est en ligne au lieu d'être sur le papier. C'est un contexte particulier. On se permet ce genre d'exposition aux écrans un petit peu plus fréquente. Puis, je dois vous dire également que si vous voulez aller plus loin, il y a la page de Télé-Québec en classe et également leur site, leur plateforme squat qui regorge de capsules éducatives. Puis aussi, je pense qu'il y a le Musée des sciences de Montréal, le Centre des sciences de Montréal, pardon, qui offre des documentaires IMAX gratuitement sur son site et même des petites vidéos avec des expériences scientifiques à faire à la maison. Alors, c'est une autre belle façon d'apprendre. Je vous suggère également d'utiliser les ressources. Ce que j'entends par ressources, ce sont les personnes qui nous entourent. On dit que ça prend un village pour élever, pour éduquer un enfant. Je pense que c'est aussi vrai pour apprendre des choses, augmenter notre répertoire de connaissances. Puis, je vous dirais que la relation avec notre coco, c'est pas la même que l'enseignante a avec lui. Ça se peut qu'il y ait un petit peu plus d'opposition. Pourquoi? Parce qu'on l'aime inconditionnellement. On ne va pas le rejeter. L'enseignante non plus ne va pas le rejeter. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais vous me comprenez. Alors, s'il y a un petit peu plus d'opposition de la part de notre enfant, on peut déléguer. On peut dire aux parents qui accompagnent moins pour les devoirs, OK, cette fois-ci, ça va être toi. Je pense que ça va fonctionner un petit peu plus. On peut même demander à papi-mamie de faire une vidéoconférence pour pratiquer les mots de vocabulaire, faire une petite dictée, les impliquer, demander à l'enfant de leur expliquer une notion, qu'est-ce qu'il a fait la veille. Ça peut être une façon de se décharger, de faire diminuer l'attention. Puis à la fin, tout le monde est heureux, tout le monde y gagne. Une autre belle option possible, c'est de bouger entre les travaux. Et ça, ça aide énormément. Ici, j'ai les cartes, les bougeottes, pour permettre à l'enfant de faire des petits mouvements physiques, des défis physiques. Peut-être qu'on peut en aligner 3, 4, 5. Si notre enfant est motivé, on les fait tous. J'ai la collection Jardin magique ou quelque chose comme ça. Par exemple, le personnage du nain de jardin, on dit marche en petit bonhomme. Le champignon tape des mains au-dessus de ta tête. Les fleurs sur la pointe des pieds tournent sur toi-même. Alors, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à merveille. Ça oxygène le cerveau, ça nous fait bouger. Des fois, on se sent un peu plus amorti lorsqu'on a travaillé assis pendant une période X de temps. Donc, le fait de se lever, de faire d'autres mouvements, on est prêt à recommencer par la suite. Dans ce même ordre d'idées, pourquoi ne pas laisser notre enfant, parfois, travailler debout? Ça, on sent qu'il y a des fourmis dans les jambes qui ont envie de se lever. Puis, si ça n'est pas à l'efficacité, on peut lui permettre de travailler debout. Il ne faut pas oublier qu'on est encore à la maison. Des fois, moi-même, j'ai tendance à être un petit peu trop exigeante. Alors, ça, c'est ce genre de petits privilèges-là. On peut les accorder sans problème. Puis, pour sa lecture, pourquoi ne pas le permettre de faire sa lecture sur le divan ou dans une autre pièce? Peut-être qu'on peut varier également les endroits où on fait les tâches. Ça peut aider. On peut aussi demander à l'enfant de rendre des comptes. C'est-à-dire, peut-être expliquer à la fin de la journée, à l'heure du dîner, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Peut-être aux parents qui, lui, ne s'occupent pas des devoirs, à papi, mami, en vidéoconférence. Et même à l'enseignante. On sait que des fois, on doit photographier les travaux, les renvoyer. Et bien, si l'enfant demande de prendre une photo qui n'est pas demandée d'un travail qu'il a fait ou en train de réaliser quelque chose pour l'envoyer à son enseignante, on dit oui. Parce que l'enfant va sentir qu'il y a d'autres adultes qui le supervisent, qui sont fiers de lui. Ça va augmenter sa motivation. Il ne va pas avoir l'impression de faire tout ça pour rien. Pas simplement aussi pour papa et maman. Parce que, bon, on s'entend que des fois, la motivation n'est pas toujours intrinsèque. Elle vient de l'extérieur. Donc, s'il se sent le supervisé, il sent que d'autres adultes se préoccupent de ce qu'il fait, c'est tout simplement génial. Permettez aussi à l'enfant d'utiliser du matériel, par exemple des réglettes, pour faire des opérations mathématiques. Comptez sur ses doigts, utilisez des cherry hosts, d'autres types de petits objets qu'on a à la maison. De l'argent de Monopoly, encore une fois, pour effectuer certains problèmes mathématiques. Il y a plusieurs façons de résoudre un problème, d'arriver à la réponse. Alors, c'est quelque chose qu'on peut donner à l'enfant de s'appuyer sur du matériel à manipuler, de manipulation. Les enseignants le font en classe. Il ne faut pas penser qu'il va être dépendant à vie de ce matériel-là. C'est tout simplement une autre façon, une façon efficace peut-être de comprendre ce qu'il est en train de faire. Puis, ce qui m'amène à vous dire aussi, autre le matériel qu'on peut lui mettre entre les mains, on ne gêne pas pour donner des privilèges. Moi, j'ai acheté plein de nouveaux collants, des autocollants que je vais mettre dans les cahiers. Je ne pense pas que l'enseignante va m'en vouloir pour motiver mon enfant, motiver ma fille. Ça peut être aussi des privilèges. Bon, peut-être du temps d'écran, autre chose, une activité spéciale avec papa-maman. Si la période de devoir s'est bien passée, on met vraiment toutes les chances de notre côté. C'est aussi possible de réinvestir en utilisant les jeux éducatifs. Par exemple, ici, pour travailler, les additions. Souvent, les jeux, c'est quelque chose qu'on peut faire plus en après-midi. Ça peut être des jeux que l'enfant fait en autonomie. Ça peut être des jeux qu'on fait avec papa et maman. Tout simplement pour consolider la matière, pour conserver les acquis, pour apprendre dans un contexte différent. Je vous en ai déjà parlé. Puis, c'est pas un apprentissage qui est négligeable, le jeu éducatif. C'est tout simplement de déplacer les apprentissages, les savoirs, dans un autre contexte ludique, différent. Puis, d'augmenter nos chances que l'enfant intègre tout ça, puis qu'il l'apprenne un petit peu plus aisément. Le dernier truc que je vais vous donner, vous me voyez venir, c'est de favoriser la lecture avec votre enfant. De continuer à lui faire de la lecture à voix haute. Parce que, je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais chaque histoire que vous lui lisez, même si votre enfant est en troisième cycle du primaire, deuxième cycle du primaire, et qu'il sait lire lui-même. Alors, si vous lui lisez une histoire, qu'il éprouve du plaisir durant cette lecture à voix haute-là, eh bien, il y a des fortes chances qu'il veuille le lire seul par la suite. Vous l'empruntez, vous devenez un passeur d'album, comme on dit dans le jargon pédagogique. Et puis, même s'il a lu une première fois, il va renouveler le plaisir. Une seconde lecture va l'amener à faire d'autres apprentissages, d'autres réalisations au niveau de l'intrigue, au niveau des détails qui sont dans les illustrations, pour mieux comprendre le texte, pour l'interpréter à sa façon. Alors, on lit tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, la commenter, pour donner peut-être vos trucs à vous sur comment motiver les enfants à la maison, et vous abonner à ma chaîne YouTube, puis je vous dis à la prochaine!